Bonjour les frères et sœurs, bienvenue sur Born. Nous sommes de retour pour une vidéo vraiment extraordinaire. Mes frères et sœurs, voici ce qui se passe sur les réseaux sociaux. Depuis un moment, j'ai vu ça. J'ai envie de réagir, mais je n'avais pas eu l'opportunité. Aujourd'hui, je suis là pour vous parler. Vraiment, écoutez très bien, parce que cela nous concerne, nous tous, même si nous ne sommes pas encore mariés. Regardez les comptes. Est-ce que vous voyez ça? Qu'est-ce que c'est que ça? Qu'est-ce que c'est que ce truc que vous voyez ici? Qu'est-ce que c'est? Qu'est-ce que c'est que ça? Ha! Si vous ne le savez pas, ça c'est une Range Rover. C'est-à-dire que c'est une voiture. Vous voyez? Une voiture très chère. Mais regardez dans quel état elle est. Est-ce que vous voyez ça? Elle a carrément été démolie. Mais démolie par qui? Démolie par ce monsieur que vous voyez là. Le monsieur que vous voyez ici là. Vous voyez le monsieur. Et oui! Apparemment, celui de sa colère, il a carrément démolie la voiture. Oui, il a carrément brisé les filtres, tout ça. Il a carrément, vraiment fait un dégât. On dit, mais pourquoi est-ce qu'il a fait un dégât? Il a fait un dégât à cause d'une femme. Une femme à qui il a donné cette voiture. Et apparemment, c'est cette femme qui est ici là. Et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, et oui, mais quel est le problème? Est-ce sa femme? Non. Ah bon? Sérieux? Ça, c'est pas sa femme. Mais pourquoi est-ce qu'il vient mélanger tout ici? Pourquoi il vient casser sa voiture? C'est tout simplement parce que, apparemment, c'est lui qui aurait offert cette voiture à la jeune femme. Mais, cette soirée-là, et oui, une soirée, une nuit, cette jeune femme est allée s'amuser avec un autre homme. Et, quelqu'un l'a appelé pour lui dire que, sa copine, sa chisa, elle était là-bas en train de faire le show avec un autre homme. Mais, à l'heure de sa colère, là, il est arrivé et il a commencé à faire des cafouillages et tout ça. Ça, c'est une vidéo que vous pouvez retrouver sur les réseaux sociaux. Mais, j'ai vu ça, je me suis dit, mais attends, qu'est-ce qui se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il y a? Toi, tu es un homme marié, tu cherches une autre fille dehors. Ah, sérieux? Maintenant, tu découvres qu'elle te trompe avec un autre gars, tu es fâché. Ah, comment c'est possible? Ou bien, à quoi t'attendais-tu? À quoi est-ce que tu t'attendais? Sérieux? Sérieux? Ou bien, on doit vous apprendre ça aussi. Vous ne savez pas que dehors, c'est la guerre! Et que là-bas, toutes les balles sont permises. Tiens, Marie, tu ne veux pas rester à la maison tranquille. Tu veux sortir pour voir les petits Godior, les fraîches nigos. Maintenant, regarde ce qui t'arrive. Les gens disent qu'ils sont les mêlés des enquêtes. Ils ont découvert que sa femme ne roule même pas dans une Range Rover. Hein? Donc, ta femme ne roule pas dans une Range Rover. Mais la petite Godior, elle roule dans une Range Rover. Sauf, ouais, les femmes mariées, Jaco. Les femmes mariées, Jaco. C'est vraiment grave. Très grave. Voici ce qui vous attend dehors, si vous êtes marié. Vous allez tomber sur ces jeunes filles qui vont vous prendre en haut, en haut, en bas, en bas. Et c'est quelque chose d'étrange, c'est que selon les informations que vous avez racontées, tandis que la fille, il dit qu'elle aurait raconté le monsieur quelque part à Dubaï. Elle ne voulait pas tellement de la relation. Les deux auriez accouché ensemble une fois. Mais, le monsieur s'est accouché à elle et voici comment, c'est parti. Alors qu'elle ne souhaitait pas avoir une relation sérieuse. Maintenant, sa voiture a été cassée par le car. Et voici un autre truc qui succuse les réseaux sociaux. Écoutons, je vais essayer de faire la traduction aussi. C'est parti. C'est parti. Là, apparemment, c'est la jeune femme qui parlerait. Elle a été dit que tu as cassé ma voiture. Tu as carrément tout brisé. Me. With a drug. Don't worry. Tomorrow morning, I'm coming. I'll teach you a lesson. Allez, ne t'inquiète pas. Demain, là, je vais t'enseigner une leçon. Souriez. Souriez. Ah, il y a un monsieur qui a chanté. Il pense que c'est là qu'il est oubé, non ? Le monsieur a dit que voici des gens qui se sont gérés amour et fidélité, qui se retrouvent après à se donner des coups de poing. Qu'il a parlé ici, il y a déjà pensé que c'était de la blague. Le temps, regardez la réalité, défend-vous. Oui, défend-vous. Vraiment, je ne sais pas si aujourd'hui, nous devons croire à l'amour. Mais quand vous êtes en infraction, je pense que le diable peut tout faire pointerie et vous faire du mal. Comme c'est le cas ici. Est-ce que vous avez vu ton titre ? Est-ce que vous avez vu ton titre ? Mais qu'est-ce qui est écrit là ? Hey ! On lui dit, elle a fait la sorcellerie sur le kiki d'un homme marié. Elle a fait la sorcellerie sur le kiki d'un homme marié, mais il ne le sait pas. Qu'est-ce que c'est que cette affaire encore ? Qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Hum ! Ma vraie soeur, c'est une chose qui était de faire le tour de reçus de cet ancien mot, je ne savais pas du tout de découvrir cela. Apparemment, des filles de yon seraient en train d'entrer dans les bois sacrés pour pouvoir avoir le pouvoir et maîtriser les hommes mariés qui viennent jouer avec elle. Qu'est-ce que ça veut dire ? Elle dit, c'est genre comme la fille qu'elle a là, ou elle a la femme qu'elle a là, non ? C'est genre comme elle, le gars qu'elle s'est dit, l'un homme marié, il veut venir jouer avec elle. Et elle, elle décide de faire la sorcellerie sur quelque chose sur lui, de sorte que ce soit elle seule qui ait accès à cette chose, et non une autre femme. Et qu'est-ce que c'est ? Quelle est la chose et laquelle elle va faire la sorcellerie ? C'est bien évidemment son troisième pied ! Et oui, et oui, et oui ! Apparemment, ce serait possible de faire la magie sur le troisième pied d'un homme, de sorte que quand il va avec une femme, ça ne s'y lève pas. Ça ne s'y lève pas, ça ne fonctionne pas. Mais ça reste, elle, seulement que ça fonctionne. Donc, Jean, elle, elle est dehors comme ça. Et elle n'est pas mariée, elle est le monsieur de la marie. Et elle fait, elle peut faire les médicaments sur lui, de sorte que son bagarre fonctionne que ni comment que sur elle. Et non sur lui-même ça, pour femme à la maison. Et c'est cette jeune femme que vous voyez ici là, qui est venue tout livrer le secret de ce qui se passe dans cette affaire. Est-ce que vous êtes prêt ? Nous allons l'écouter maintenant. Et vous risquez d'être surpris par le résultat que j'ai vu de découvrir. Pour moi, le monde fait peur. Écoutons ça ! Concrètement, qu'est-ce que tu as fait à sa domaine ? J'ai fait en sorte que lorsqu'il n'y a pas un rapport avec d'autres filles, on ne se lève pas. C'est uniquement moi, en ma présence, que ça se lève. Si c'est avec une autre fille, ça ne se lève pas. Bon, regarde derrière la caméra. Dis-nous, est-ce que tu es en couple ? Je suis en couple avec un homme mari. Tu es en couple avec un homme mari ? Non, un homme mari depuis 17 ans que je sois avec un homme mari. Wow ! Bon, tu as voulu passer à cette émission pour partager ton histoire ? Oui, parce que c'est un peu de trop qu'un homme mari abuse de certains. Parce que les gens mariés aiment abuser des jeunes filles. Puis après, ils se foudaient, le passant, le patata. Et moi, j'ai voulu partager mon histoire pour édifier certaines filles, c'est un homme marié, qu'il y a des choses qu'on peut faire dans la vie qui vont nous rattraper. Donc, chaque table qu'on doit poser, on pose avec modération. Donc, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Donc, je tiens déjà à rappeler que tu passes parce que tu as vu la dernière émission de la fille qui avait, j'y passais son homme, et elle a voulu donner son témoignage, son expérience. Donc, c'est quoi ton histoire exactement, en fait ? En fait, mon histoire, c'est la rencontre avec un non-marié. J'étais âgée de 16 ans. Donc, j'ai fait la rencontre, j'ai dit l'homme du monsieur en question, puis je ne suis plus que c'est un monsieur. Il m'a dit, non, je vais vraiment savoir, il m'a donné son tronche, mais je pourrais taire la tronche d'âge. Non, je ne suis pas un non-marié. Et j'ai dit, ok, bon, quand tu ne fais que pas un non-marié, on me couvra éventuellement sur la relation sans souci. Première relation, tout baignait, ça allait bien. En fait, j'étais au petit soin. Ce n'est pas comme si je savais qu'il était marié, je me suis empêparée de lui. Donc, c'est un peu ça. Je me suis mise au fait accompli. Donc, je faisais sans toutefois avoir pensé que non, il est marié, tout ça. Tout baignait. Donc, tu sortais avec lui, tu n'avais jamais dit que tu es marié ? Jamais dit, jamais, jamais. C'est là où le problème a éclaté, qu'il me l'a dit, mais je ne veux pas venir là-bas. D'où donc, je fais la rencontre du monsieur, quand je commence, moi j'ai 19 ans, ce qui veut dire, il faut un peu des cas d'âge. Donc, durant cette période, je suis un enfant, je suis un enfant qui fait comprendre que, bon, je suis un papa et qu'est-ce qu'il a de faire ? Sur le moment, on ne peut pas accepter, premièrement, l'aventement. Et je suis dans une famille très compliquée. Donc, l'aventement n'est pas envisageable. Et c'est là où l'homme qui a fait ce ordre de se présenter. Oui, attends. Lorsque tu avais dit que tu étais enceinte, qu'est-ce qu'il t'a dit ? Elle dit, non, je ne veux pas la procéder, il faut la porter. Je lui ai dit, tu veux pas penser comment ? Tu es un homme libre, je suis libre, pourquoi pas former un couple ? Il commence à inventer que non. Mon âge, je ne me bénis pas, parce que je me connais dans ton parent. Je lui ai dit, non. Je lui ai dit, je lui ai dit que mon parent a un souci, à cela. C'est là où j'ai commencé à m'inquiéter. C'est là où tu m'as dit que tu étais tortue quand tu avais 17 ans. Oui, là où j'ai commencé. C'est juste pour qu'on voit, voici, voici, voici. Qu'est-ce qu'il y a dans le dessin ? Parce que je ne peux pas prendre une décision quelconque sans son avis. C'est là où il me fait comprendre que bon, là, maintenant, ce n'est pas bon. Moi, je veux que tu apportes. Je lui ai dit, wow, pourquoi cette décision radicale, sachant que toi et moi sommes en relation sérieuse ? Pourquoi est-ce que tu veux me faire avancer ? Non. Je lui ai dit, je suis un bruit, mais folie, on sort les cartouches que les hommes arrivent. Je lui ai dit, non, je suis encore jeune, il faut que tu fasses ta vie, tout ça, tout ça. J'ai dit, bon, attends un peu. Est-ce que je t'ai dit que je suis mal à l'aise dans la relation que je n'avais pas ? Non. Il m'a dit, ok, si tu ne veux pas enlever l'enfant en question, toi et moi, ça va se gâter. Je lui ai dit, attends, ça arrive déjà au niveau où toi et moi, on va se gâter dans la relation. Oui, parce que je t'ai dit, je ne veux pas et toi, tu veux me presser. Je lui ai dit, ok. On a fait pratiquement un mois, deux mois. En même temps, j'étais là. J'avais le géré, mais je lui fais comme moi. Comme tu vois, je ne me sens pas bien, tout ça. Il ne me gérait pas. Quand tu le fais comme moi, j'aime ma maman, je suis allé expliquer le problème à ma mère, je fais comme grand-mère, maman, comme tu vois, j'ai rencontré un monsieur, voici, voici, voici. Et actuellement, je suis enceinte de lui, il ne veut pas prendre la responsabilité. Il me demande d'aller avanter, chose que je ne peux pas le faire parce que toi, demain, tu ne m'as pas conseillé à faire cela. Je risque ma vie, je risque d'être stérile demain ou après, demain. Il ne faudrait pas qu'il soit la cause puis demain, je souffre. Dans ma réelle, je dois sans ça avoir des enfants. Elle m'a dit, ok, tu es dommage-moi ma fille, c'est un petit problème, je vais régler ça. Elle m'a dit, tout ce que tu as fait, c'est mieux ramener la terre de ses pieds. C'est tout ce que tu as fait. Dès que tu fais ça, tout tombe, même si c'est le ciel, il va te donner. Elle dit, ok, je suis confiante, c'est ma mère, donc quand elle parle, elle sait ce qu'elle dit. J'ai tout fait, j'ai ramené la terre, question. J'ai donné à ma mère, on a fait des pratiques, pratiques, pratiques. Je tiens à rappeler que je n'ai pas voulu faire ces pratiques parce que je voulais. C'est parce que je veux faire comprendre que regarde, je sois avec toi, je n'aime pas qu'un homme bafou, genre, il couche avec moi pour partir, comme ça, le départ, on n'a pas une clause de conférence, on était déjà en relation séreuse, ce qui veut dire que même si c'est la grossesse, même si c'était quoi qui venait, on était censé surmonter ça à deux. C'est là où je fais comprendre ma mère, prend donc cela, genre, elle fait les pratiques, tout ça, elle a l'intérêt puisqu'elle m'a dit que lorsque je fais ça, c'est le nombre d'années que tu veux, je veux qu'il soit jusqu'au jour où je n'aurai plus besoin de lui, je n'aurai plus besoin que je ne serai plus le sentir. On a fait les pratiques, tout ça. Un moment est passé, le mois qui suivait, le monsieur m'a appelé, il m'appelle pour me faire comprendre que je m'excuse pour le comportement que j'ai affiché récemment, tout ça, tout ça, j'ai dit, c'est bien comme tu as repris tes esprits, mais toi, on ne peut pas aller quatre étapes comme des grandes personnes. J'ai dit, ok, il n'y a pas de souci, c'est là où il vient voir ma mère, il vient voir ma mère pour me faire comprendre que, bon, maman, c'est moi le géniteur, c'est moi le père de l'enfant, tout ça, j'aimerais prendre la responsabilité. Il a dit, ok, il n'y a pas de souci, il a pris les charges, tout ça, mais après un moment, je dis, la tranche d'âge, cette tranche d'âge, il est mature, il est censé être, en fait, construire une vie, parce que je suis pas mal il me dit, au premier moment, tu vas me demander de la vente, c'est ce que tu gagnes là, c'est qu'il y a un truc que tu trames, et il ne portait jamais sa bague, ça ne veut jamais, donc je ne pourrais pas imaginer que, c'était un peu ça, d'où dors alors, je fais mes enquêtes, je cherche, je cherche, je cherche, je constate donc que le gars est marié, c'est un homme marié, il a un enfant avec la dame, tout ça, il fait comprendre que je l'affronte, je ne veux pas, je veux l'affronter, mais non, si je l'affronte là maintenant, ça sera un peu difficile, vu ce qu'il vient de prendre, c'est la responsabilité, et d'assumer maintenant, ça va un peu mettre trop de l'huile sur le piment, c'est un peu ça, je laisse une semaine passer, je me dis, peut-être que quand une semaine va passer, il va venir vers moi, pour me faire cause, pour me faire comme tu vois, il y a tel truc, je vais cacher, tel truc, il ne m'a pas dit, je l'affronté, attends, c'est quoi Safran, comment fais-tu que, tu es mon marié, et tu ne m'as pas dit, non, je ne voulais pas dire, non, ce n'est pas ça, le truc, il ne faut pas que tu me mettes dans les trucs comme ça, mais je dis, bon, même si tu es un homme marié, moi je ne veux même pas comprendre ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière, ce qu'il y a derrière, toi et moi, c'est pas comme ça, donc quand tu me manques, tu te dis, même si tu pars, tu seras derrière toi, je dis, mais pourquoi tu te disais, non, moi je sais de quoi je te parle, donc comme tu es là, sache que tu as une deuxième femme, et je voudrais édifier certains hommes mariés, ce n'est pas le fait que vous soyez mariés qui vous donne droit à faire du mieux pot pour certains filles, parce qu'il y a des filles qui ont le coeur que moi et plus que moi qui peuvent vous faire de ce même quotidien. Concrètement, qu'est-ce que tu as fait à cet homme marié ? J'ai fait en sorte que lorsqu'il n'y a pas un rapport avec d'autres filles, ils ne se lèvent pas, c'est uniquement moi, en ma présence, que ça se lève, si c'est avec une autre fille, ça ne se lève pas, bon, c'est ça le truc, donc même s'il parle, la go est belle comme moi, il ne peut pas se lève dans la go, impossible, c'est moi. Donc, c'est qu'on prend bien, après l'avoir envodée, après l'avoir égébassée bien, tu as fait à ce que son ouai ne se lève plus même devant sa femme ? C'est uniquement devant moi, c'est moi la propriétaire du ouai, c'est moi qui sais ce que j'ai fait là-bas, quand il ne peut pas se lève devant notre go, même si la go est belle comme moi, c'est moi, ce que j'ai parlé, va aller faire avec moi, c'est un peu simple, donc quand il veut souvent s'engager dans les relations, qu'il fasse des clauses, et même de cela, quand on est marié, ça signifie qu'on est fidélisé, c'est-à-dire que tu vas te fidéliser à ton partenaire, il ne faut pas te marier et vouloir encore commencer une vie de bordel, c'est impossible, alors là où il est là, ton pied est mon pied, il y a 19 ans, tu comptes faire quoi de cette donne-on mariée ? Il ne faut pas rester là, jusqu'au jour où je trouve que je n'ai besoin de lui, parce que là, tu remarques, je suis à l'aise, donc pourquoi on vouloir retirer un truc où je suis à l'aise, je ne peux pas. Donc tu as décidé de le regarder comme... Et sa femme, est-ce que tu penses à sa femme ? Je pense, tu sais, elle va y trouver, puisque c'est la faute de l'homme, il n'aurait pas dû lui mettre les yeux sur moi, il met les yeux, il va m'abandonner avec une princesse, sachant que l'âge, la famille, plus ils connaissaient tout ce qui se passait, donc c'est un peu ça. Donc tu l'as fait encore comme si t'es avec ta mère ? Oui, en comme si t'es avec ma mère. Donc c'est familial ? C'est familial. Et est-ce que ta conscience ne te juge pas souvent ? De fois ça me juge, mais je ne prends pas ça, parce que le mal qu'il m'a fait est plus énorme. Donc moi je suis là, l'œil pour l'œil d'âme pour l'âme. Je suis pas là. Donc tu gènes comme ça ? L'œil pour l'âme pour l'âme. Donc tu le cales comme ça ? Oui, on va caler là, jusqu'au jour où je n'aurai plus besoin de lui. Qu'est-ce que tu veux qu'il te pose aujourd'hui ? Je ne peux pas dire concrètement qu'il me pousse, comme face, comme je le fais, puisque c'est moi qui tiens le bâton au commandement. Donc tout va marcher comme moi je veux vouloir. Si il dit qu'il vient faire la deux, il va venir faire la deux. Si il n'est concrètement, quand il va venir faire la même chose, il va venir faire la même chose comme on le va. Tu as dit que tu es de quelle région ? Tu es de quel village ? Je suis de l'Ouest. Je suis de l'Ouest ? Non. D'accord. Déjà t'inquiète pas, comment se dit ton village sera flouté ? Ah Seigneur, oui on m'a entendu ça. Elle a dit quelque chose qui m'a vraiment intrigué. Elle a dit que, ah, c'est pas moi qui l'a attiré vers moi. C'est pas moi qui lui a dit de venir vers moi. C'est lui-même qui est venu. Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Hey ! Là ça veut dire que nous-mêmes, on va chercher nos problèmes. C'est étrange. C'est bizarre. Pourquoi les filles de aujourd'hui sont comme ça ? Pourquoi vous êtes comme ça ? Vous vous habillez toujours sexy, sexy, nini, pour nous c'est dur. Mais là qu'on va avec vous, on a des problèmes et vous dites, Oh, c'est pas nous on vous a appelé venu. C'est pas nous on vous a appelé venu. Enfin, nous, c'est pas nous. Hey ! Donc c'est qui ? Donc c'est qui ? Mais regardez ! Regardez ça ! Regardez ici ! Hein ? Hein ? Hein ? Hein ? Les hommes mariés. Sérieux, hein ? Nous devons redoubler des fiches et denses. Nous devons redoubler des putasses. Parce que le diable se trouve dehors. Et il nous attend. Est-ce que vous avez entendu ça ? Est-ce que vous avez entendu ça ? Donc il existe maintenant, retenez ça, il existe un maraboutage pas possible. Que les filles la sont tous des deux, 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 trimballés partout. Et ça, MS, elle utilise ça pour faire en sorte que quand vous allez vers une autre femme, ça ne marche pas. Et oui, je parle de vos troisième pieds. Quand vous allez vers une autre femme, votre troisième pied ne marche pas et ça marche uniquement avec elle. J'ai entendu un pasteur parler de ça, mais j'ai cru que c'est de la blague. Mais apparemment, c'est ce qui est très entrongeux. J'allais dire que l'intérieur est devenu très risqué. vous faites très attention. Frère, faites très attention. Dans la Bible même, on nous dit que nous donnons pas accès au diable. Nous donnons pas accès au diable. Seigneur Jésus. Seigneur Jésus. Comment cette affaire-là va se terminer maintenant ? Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Seul Dieu le sait. Ouais. Ouais. Déjà que se sont jurés fidélité et amour. Je retourne plus tard à se donner des coups de poing. Ça fait si mal. Ça fait si mal. C'est regrettable. Ok. Merci de vous abonner à la vidéo. Ne vous hésitez pas à vous abonner, à attirer la cloche et à me dire si vous avez pensé sur les commentaires. C'est parti pour la prochaine deuxième semaine. Let's go. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada